Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. C'est un très beau projet qui est porté par moi-même et par plein d'invités. On va passer un bon moment, c'est une soirée de jeu. Cette émission est dans le cadre de la campagne This is New Rugby qui a pour but de justement rendre le rugby plus accessible au grand public en valorisant un petit peu tout ce qui est nouvelle génération et consorts. C'est quelque chose qui est porté par Adidas. Nous avons, comme j'ai dit, de nombreux invités ce soir et ça me fait très plaisir. Je vais commencer par introduire ceux que vous connaissez déjà avec à ma gauche, Monsieur Yass encore. Monsieur Yass, comment vas-tu ? Salut tout le monde, salut Zach. Écoute, ça va très bien. Je suis très content d'être là pour parler pour une fois de rugby même si mes connaissances sont très litigieuses, mais bon, c'est le but. On est également ce soir avec Trivia. Trivia, comment vas-tu ? Ça va super bien, hyper heureuse aussi. En plus, on n'a pas l'habitude d'avoir ce petit crew donc j'étais trop contente de voir des nouveaux visages. Et pareil, j'adore regarder le rugby. Je ne suis pas hyper connaisseuse dans les détails, mais je kiffe. Mais on va terminer avec Monsieur Maxime, Maxime Biaggi, comment vas-tu ? Bonjour Zach, ça va très bien. Et c'est vrai que je suis content, on a passé beaucoup de choses ensemble. Yass, malheureusement, on m'en fait un peu trop, mais je suis content d'être là. Quand tu as vu Yass ce soir, c'était quoi le premier feeling ? T'es content, t'es de bonne humeur, bam, t'arrives à Yass. À chaque fois, il dit ça, quand il me voit, à chaque fois, il dit ça, mais c'est... Y'a plein de streamers qui disent ça à chaque fois, quand il me voit, bizarre. C'est bizarre, c'est un petit pattern. Et vous dites qu'il y avait une relation bizarre, il y a Trivia qui a le visage illuminé, qui apporte de la joueuse. Je suis là, c'est pour ça qu'ils m'ont mise au milieu en fait, c'est pour éviter qu'il y ait des clashs. Des tensions. Par contre, t'as fait une grave erreur parce que je suis très très connaisseur de rugby. Ah ouais ? J'ai fait 15 ans de rugby. C'était quoi ton poste ? Ça, c'est un truc que je ne dis pas, d'habitude, mais ça ne se demande pas dans le rugby, mais ça, tu ne sais pas. Y'a combien de minutes dans un match de rugby ? Ça dépend, 80. Ce soir, nous avons également pas mal d'athlètes, et ça me fait très plaisir de les recevoir. Monsieur Mathieu Bastaro, ancien international français, justement de rugby à 15, champion d'Europe, multiple champion d'Europe, également du tournoi des 6 nations en 2010, un des jeunes monuments du rugby français. C'est noté, c'est magnifique, t'as joué toute ta carrière sous les trois bandes. Comment vas-tu Mathieu ? Bonsoir, ça va, très bien. Franchement, ça se voit que t'es tranquille, tu te sens comment ? Comme un rêve d'été. Nous sommes également avec Caroline Drouin, internationale française, demi d'ouverture, je dis le poste cette fois-ci, c'est important, que t'as également remporté le tournoi Destination en 2018. T'es également présente dans la campagne de publicité Adidas This Is New Rugby, tu risques de participer. Tu vas participer au JO et tu t'entraînes pour cela en ce moment. Comment vas-tu Caroline ? Ça va très bien, merci Zach. C'est la première fois sur Twitch ? C'est la première fois et franchement, hâte de vivre cette belle soirée. Alors, nous devions avoir M. Yannick Nyonga, on me dit dans le raid qui vient d'arriver. Donc, il est en train de s'équiper, il va nous rejoindre. Mais en attendant, nous avons quelqu'un qui a accepté d'être là pour le remplacer, M. Joris, international de Rugby A7. On m'a dit comment vas-tu Joris ? Exactement, mais bonsoir déjà, très bien, en grande forme. Ça me fait extrêmement plaisir que tu sois là également. Franchement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient remplacé comme ça au pied levé sans hésitation. On s'adapte, c'est le sport, c'est le rugby. Nous allons avoir une soirée d'opposition et je vais vous expliquer, c'est une soirée en trois manches. Chaque manche possède trois phases différentes. La première phase, c'est les phases de questions qui seront amenées différemment, que ce soit sous QCM, au plus proche, panel, autre que vous connaissez. Donc, une phase de questions qui permettra de marquer des points. Suite à la phase de questions, nous allons avoir une phase de happening. L'équipe qui aura marqué le plus de points dans ces deux phases-là aura l'occasion de pouvoir passer à la phase de transformation. Donc, de marquer des points supplémentaires pour un petit peu valider le tout et pouvoir prendre le large. Les questions sont sur différents thèmes, donc que ce soit rugby, Internet ou alors culture générale. Les points seront associés à chaque phase et le but est d'avoir le plus de points à l'issue des trois. Petite question pour voir si vous êtes inspiré. Vous donneriez quel nom à votre équipe ? Les Rugbix. Les Rugbix. En fait, c'est Footix, mais version rugby. Ça me va, ça me va. La team Rugbix, à ma gauche avec Yacine, Max et Trivia. Et à droite ? Adi Rugby. C'est beaucoup mieux que nous. Incroyable. C'est recherché. Parfait. Adi Rugby contre Rugbix. On va voir qui remporte le tout. Et c'est parti pour la Manchin. Let's go. Je vais vous poser des questions et chaque table doit se concerter pour donner une réponse au plus proche de la bonne réponse. Donc, vous avez une ardoise, vous aurez 30 secondes par question, un poids à prendre. C'est classique. Première question. Combien pèsent les poteaux de rugby ? C'est le gros truc. Mais quand tu parles de poteaux, tu parles de... C'est le grand machin. Combien pèsent les poteaux de rugby ? Ok. 622 kg pour la team Rugbix. 250 pour la team Adi Rugby. Et le point va en faveur de la team Rugbix. Les poteaux pèsent pas moins de 470 kg. Incroyable. Let's go. Tout entier. Donc, vous étiez à 200 kg. Enfin, 200 kg près. Mais c'est clairement grâce à Max, en fait, qui dans sa carrière... Ouais, mais c'est Max, tu vois, les 15 ans de carrière... En 15 ans, tu pèses, au bout d'un moment, tu regardes comment ça pèse. Là, ils ont joué en France et tout. Ouais, ils connaissent pas la vraie vie. Ça me paraissait moins lourd. Deuxième question. Combien y a-t-il de minutes dans une année ? Oh, je le savais. Ça, c'est le genre de question à la con. Je le savais. C'est pas genre 54 000. Moi, j'allais dire. 54 000. Il vous reste 5 secondes. Pas grave. Il manque 2 mois, là, en fait. C'était difficile ? Il faut 10. Parfois 12, tu vois ou pas ? Il me faut votre réponse, s'il vous plaît. 274 000 minutes du côté de la team Rugby. Voilà. 14 400 minutes. Non, 144 000. 144 000. Ah, il manque un 0. Il manque un 0. Je vous jure. Non, je vous jure que je peux vous laisser, en plus. C'est refusé, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est ce que vous voulez dire. Même s'il y avait un 0, c'était pas bon. C'est le point pour la team Adi Rugby. Dans une année, il y a 525 000 minutes. Oh, on était moche. Je te l'avais dit, 450 000. T'as dit 150 000 comme ça. Mais non, j'ai dit 450 000 comme ça. Bon, commence pas à me flouper. On sent des tensions arriver du côté de la team. Mais non, parce que je lui ai dit, ça, c'est le genre de question à la con que je regarde. Je sais pas pourquoi, un jour dans ma vie, je l'ai vu, je lui ai dit, 450 000, un truc comme ça, ça me parle. Il a mis 14 400 déjà. Mais non, mais je voulais mettre... J'ai pas le truc des chiffres. Je voulais mettre 6 chiffres, j'en ai mis 5. Non, mais c'est le... Tranquille, écoute. C'est les points de courtoisie. Un, un, tout va. On passe à la prochaine question. Sur le plateau, cette émission vous est présentée par quelqu'un qui a récemment raté deux fois l'épreuve du permis de conduire. C'est moi. Le mec qui arrive à fondre troisième dans le rond-point. J'ai rien pu faire. C'est pas très malin, ça. C'est pas très malin. En 2022, combien de candidats se sont présentés à l'examen du permis de conduire ? Oh, t'es un foutin ré. Waouh. Non, mais... J'ai passé le permis seul, quoi. Ah, là, on fait moi les malins. On a rigolé sur Zak qui rate son permis, mais maintenant, on vous entend plus. Ça, c'est très sûr ? En termes de jeunes, j'avoue, c'est les vieux qui le refait. Je pense que ça se tient, non ? Tu sais, les personnes âgées qui repartent... Il reste 5 secondes. Nos amis de Adi Rugby. 1 million de candidats. 2 millions de candidats. Ça a été fait à la dernière seconde par Trivia. Et ce qu'il va y avoir du regret, parce que c'est un point pour Adi Rugby. Il y avait en 2022 1.333.014. T'avais dit quoi, mon gars ? Je t'ai dit quoi ? Mais non, 1.3 millions de candidats. Je t'ai dit, note 1.3 millions, mon gars. Je te jure que je te l'ai dit. Frérot, t'as dit 2.5 millions. Oui, j'ai dit 2.5 millions. Après, j'ai dit, bon, peut-être, j'abuse. J'ai été gêné. C'est les extraits, Van. Mais j'ai passé le permis 5 fois. Je sais de quoi je parle. T'as passé le permis combien de fois ? 5 fois. 6 fois. Caroline, Mathieu, comment je vous ai présenté cet énergumène avant le début du live ? C'est quelqu'un très sympa. Et de façon honnête, qu'est-ce qu'il vous a dit sur moi ? Il ne savait pas conduire. Il nous a surtout dit ça. Ah, mais ça, c'est vrai. Question simple. Voilà, ça concerne le rugby. En plus, le rugby en France, ça me fait plaisir. France et la Jumé, classique. Combien y a-t-il de licenciés de rugby en France ? La team a dit rugby, vous avez la pression sur vous. Combien y a-t-il de licenciés de rugby en France ? Moi, je ne dis plus rien. Moi, je te fais confiance. 700 000. Où sur ça ? Il me faut vos réponses, s'il vous plaît. C'est un désir total. Moi, j'ai dit. Cette fois, on a dit 30 000. 30 000 licenciés de rugby, 700 000 licenciés de rugby. Je pense que ça va à vous. Quoi ? Si ? C'est incroyable. Écoute-moi, il y a 324 326 licenciés de rugby. Sauf que si je sais faire mes maths en mettant 30 000, ils sont à 300 000 de la bonne réponse, vous êtes à 370 000 de la bonne réponse. Mais le truc, c'est que nous, on a compté après le mondial. On sait que ça va faire venir du monde et tout. T'as raison. Sixième question. Il y a eu une vente aux enchères. Cette vente aux enchères a concerné le maillot d'un certain Dave Gallagher qui fut porté par ce dernier lors d'un match opposant la Nouvelle-Zélande au Pays de Galles en 1905. À combien s'est vendu le maillot de Dave Gallagher ? Le Audi originel. C'est celui qui a inventé le sport. Faites attention. C'est un maillot qui a été porté en 1905 dans un match d'élite. C'est censé. 500 000 euros pour la team Adi Rugby. Et c'est un point pour la team Adi Rugby. Le maillot est parti pour la somme de 243 000 euros. C'est trop hommage. On a une photo du maillot. C'est pas le maillot au sens lequel tu l'entends. Il était incroyable le maillot, mais en fait, non. Le mal ! Je pense qu'il était aussi cher parce que c'est l'ancien capitaine des All Blacks qui est décédé, je crois, pendant la première guerre mondiale. Justement, il y a un trophée entre la France et la Nouvelle-Zélande qui s'appelle Dave Gallagher. Et bah écoute, j'adore ce petit point culture. Je pense que c'est pour ça qu'il coûte aussi cher. Merci beaucoup Mathieu. Franchement, le petit point culture qui régale. Un point de plus. Ça mérite un point. C'est mitigé. C'est un point bonus. Oh Mathieu. Nous allons désormais faire un petit récap des scores. Ah, ils ont remonté à ce point-là ? Bah avec en plus le point bonus. Et il y a le point bonus et tout. On peut retirer le point bonus en vrai. C'est bon, c'était juste histoire d'être sympa. C'est bon, bienvenue sur Twitch. Voilà, bienvenue sur Twitch, c'est bien. Est-ce que vous voulez leur transférer votre point bonus ? Non. Evidemment. Tu vas voir Mathieu quand je vais te plaquer tout à l'heure. Tu vas moins faire le fier. Ah ouais ? Retiens bien. Moi je pense que Mathieu se tient debout ici. Vous essayez tous les deux de le plaquer à l'épaule. Je pense qu'il ne moufle pas. Nous allons maintenant passer à l'happening les amis. Et ça me permet de pouvoir faire le petit changement. Nous allons accueillir Yannick Nyonga qui est prêt. Merci beaucoup Joris d'avoir participé à cette fin de dédicace à lui. Bonsoir Yannick. Comment vas-tu ? Ça va très bien. C'est ta première fois sur Twitch ? Première fois ouais. Ça me fait plaisir, je vois. Troisième aile international français de rugby à 7 et à 15. Formé à Béziers. Passé 10 ans au stade Toulousain. 4 fois vainqueur du top 14. Une fois champion d'Europe. Avec Toulouse vainqueur du tournoi à destination en 2006. T'as joué également un rôle clé auprès de la nouvelle génération. Capitaine de la team Adidas. C'est une belle présentation ou pas ? C'est une très belle présentation. Ça fait bizarre même de se voir présenté comme ça mais voilà. C'est ce qui s'est passé donc merci beaucoup. Du coup la phase happening on va se déplacer. Je vais prendre une personne de chaque équipe. Yannick allez viens Yannick. J'ai peur. Je vais opposer Yannick à quelqu'un de votre équipe qui veut y aller en premier. Bah yes il avait l'air de vouloir en décours. Non Maxime vas-y. Non moi c'est Côte Mathieu moi. Alors les règles vont être extrêmement simples les amis. Nous avons ici. Bonne chance. Reproduit. Voilà. C'est ton problème. C'est plus rien. Nous avons également à notre disposition des lunettes qui donnent l'impression d'avoir 50 000 grammes dans le sang. Avec ces lunettes aux yeux nous allons demander à nos protagonistes de faire quelques tours sur eux-mêmes et avec un ballon de réussir à le passer entre les poteaux. Tu vas y arriver. En faisant une passe. En faisant une passe. Pas au pied. En faisant une passe. Ils ont deux essais et donc ils peuvent marquer deux points par tête et à chaque fois on vous fait passer. Qui veut y aller en premier ? Honneur. Non vas-y je t'en prie. Non ? Non vas-y je t'en prie. Comme ça je regarde. Mais les lunettes. Donc regarde. Vas-y dis nous ton impression quand t'as mis les lunettes. Wow. On voit rien. Voilà. C'est un peu ça. Yannick c'est quand tu veux. Allez un peu plus de tonus là dans les… Voilà deux, trois, allez. Allez on l'envoie. On l'envoie. Premier point. Premier point. Premier point pour Yannick. Et là tu peux y retourner directement. Renaud. Facile. Félicitations ça fait deux points pour Attila Di Rugby. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance c'était galère. Attends mais euh… Mon frère mais… J'ai envie, j'ai envie. Quand tu veux. Un… Deux… Troiii… Voilà la défense. Allez tu y vas. La passe. Presque. Un peu plus sur la gauche. Je te jure que je vois rien du tout. Très. Mais vous allez comprendre les gars c'est horrible. Et là je refais ? Et là tu peux refaire directement. Oui. C'est bon ? Let's go. Tu veux commencer Maxime ? Euh mais je sais pas ça me fait peur maintenant cette histoire. Vas-y mets les lunettes. Tu vas voir. Ah oui d'accord. Ah ouais d'accord. Tu vois ou pas Maxime ? Si tu vois mais comme… Comme si t'es bourré. Trois tours sur toi-même et la passe. Un… Deux… Trois. Envoie. Oula. C'est passé en dessous. Dommage. C'est passé en dessous. C'est passé en dessous. C'est comme ça un peu plus haut Maxime. Maxime tu as le ballon tu peux y retourner. Voilà. Oui voilà. Point pour Maxime. C'était bon ? C'est bien. C'est bien. T'as marqué ton point. Mais tu vas voir les distances et tout. La même chose. Trois tours sur toi-même et tu peux y aller. Un… Deux… Trois. Elle a choisi l'autre côté. La passe. On y va. Bien joué. En plus c'est… C'est un point. On va vous demander la deuxième. C'était un spot. En vrai techniquement ça passait mais… Il y a eu un arrêt. Elle a touché le toit. C'est pas un point. Ça fait 1-1. On est amis. On est amis maintenant. On est amis. Ah oui. Ah d'accord. Voici le ballon. Ok. Hop là. Ah oui d'accord. Allez. Un… Deux… Trois… Et t'envoie la passe direct. Non c'est trop grave. Restez. Quoi ? J'ai touché un projecteur ? Là tu me fous la honte. Là tu me fous la honte. T'as tiré chez Kaiser frère. Non c'est pardon pardon. Non 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 non. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ouaiiii ! Seule moi pour Rias ! C'est bon ? Bien joué. Bonne chance. Mathieu avance toi un tout petit peu. Voilà. Trois fois le temps sur toi-même. Et tu peux y aller. Non. Un… Mais oui. Deux… Trois… La passe. Oh putain. Allez la passe, la passe. Il faut que ça parte. Non ! On a perdu trois. Ce n'est pas le bon point. Je vais t'orienter. Quand j'ai pu j'ai dit… Tu peux y aller. La passe. Et c'est le point. Mathieu il a tiré en haut là. Sur la porte. Vraiment toi Yast t'as tiré dans la fenêtre. Je ne sais plus ce que j'étais là. On va faire un petit point classement. Et on va passer je pense du coup à la phase de transformation. Récap' des scores s'il vous plaît. Ah on a… Quoi ? Trois classement 4-3 pour la team Adirugbi. Quand on additionne tous les points. Parce qu'en fait on additionne tous les points de chaque phase. La team Adirugbi est devant sur cette phase 1. Vous allez maintenant passer à la phase transformation. La phase transformation qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité de marquer des points en plus. Qui vont vous permettre du coup de prendre l'avantage largement sur cette phase. Et de peut-être du coup tenir la corde sur la phase 2. Pour transformer ça, c'est simple. Vous avez deux points en cas de bonne réponse. C'est une question, il y a deux thèmes. Je vous donne les deux thèmes. Vous choisissez celui que vous voulez. Et je pose la question. Vous devez donner une réponse. Premier thème. Société. Deuxième thème. Sport. On va apprendre sport. On hésite moi. Question pour marquer deux points. Quelles sont les couleurs des anneaux olympiques ? Trois. Rouge, noir, bleu, vert, jaune. C'est un monstre. Comment il a déballé. C'est ça. C'est ça. C'est les cinq continents. Franchement, je ne m'attendais pas à une réponse aussi véloce. Franchement. Magnifique. Deux points de plus. La transformation. Incroyable. Et actée. Manche 1 qui va à la team. Adieu Rugby. Félicitations. Bravo la team. Bravo la team. La manche 2, ça va être sous le même format avec des questions QCM. Sauf que cette fois, on n'est pas sur un haut plus proche. Donc comme je disais, on est sur un QCM. Et chaque QCM va concerner une équipe différente. C'est-à-dire que vous allez passer chacun à votre tour. La team de streamers vont avoir des questions en rapport avec le rugby. Et vous, vous allez avoir des questions en rapport avec le stream. Donc on verra qui réussit. Heureusement qu'on a gagné la première main. Après, à voir si eux, ils vont mieux s'en sortir du côté rugby. Première question. Qui est le français avec le plus d'abonnés sur YouTube ? Réponse 1. Squeezie. Réponse 2. Maître Gims. Réponse 3. David Guetta. Je crois que c'est... 20 secondes. Dès que vous êtes pour vous, vous pouvez y aller. Squeezie. Squeezie. Et c'est une mauvaise réponse. Oh la faille. Le français avec le plus d'abonnés sur YouTube, c'est David Guetta. Avec 26 millions d'abonnés sur YouTube. Squeezie, il a 18,4. Comment je vais plonger dedans mon... Maître Gims, il a 11,3 millions. Voilà. Et il y a son corps, il n'y a pas grand-chose. Pas de buzz. Vous n'avez pas de points sur celle-là. Je me retourne du côté de la team Rugbix. On va voir à quel point vous êtes des Rugbix. En quelle année Antoine Dupont a été sacré meilleur joueur du monde ? Première réponse, 2017. Deuxième, 2021. Troisième, 2022. C'est pas 2017, c'est sûr. Mais d'accord. Avec tes 15 ans de rugby, Max, je pense que ça devrait être aiguillé. Bah c'est facile pour moi de trouver ça pour le coup. Du coup, donne ma réponse Maxime. Je le dis là ? Ouais. Vous voulez vraiment que je dise ? Ok. L'année où Antoine Dupont a été sacré meilleur joueur du monde, bah c'est très simple. En vrai, c'était 2021. Et c'est un point pour la... Oh oui, Gim Rugbix ! Pour le coup, c'est assez facile quand on est sportif. Félicitations Maxime, c'est un point pour vous. Merci beaucoup. Lors de la Pixel War, quelle personnalité fut représentée ? Première réponse, Zinedine Zidane. Deuxième, DJ Snake. Troisième, Zach Nami. Préconnu en France déjà, il l'a dit. Donc Zach Nami, est-ce qu'il est connu en France ? Bah c'est moi. J'ai aucun buzz ! Les amis, j'ai aucun buzz. Vraiment, le niveau de buzz, zéro. Je me suis mangé le contre-coup de... Yannick, il arrive en retard, il me pisse le suivant. Zinedine Zidane, DJ Snake ou... L'autre. DJ Snake, non ? Zizo, Zizo, Zizo sur Twitch, tu vois ? Zizo, c'est le plus grand de tous, mais... Il va me falloir une réponse. Si on reste magique, on va mettre Zidane. Ouais. Tu es dite très connu en France, ouais. Réponse. Zidane. C'est une bonne réponse. Zinedine Zidane a été défendue, corps et âme, par la communauté française jusqu'au bout. Pour vous donner un peu plus de détails, vu qu'on a l'affiche, regardez. Laquelle de ces chaussures adidas est spécifique au rugby ? La RS-15. Réponse 2, la Copa. Réponse 3, la Ace. C'est pas la Copa déjà. La Copa, c'est au foot. Mais RS-15, c'est la voiture du GMK, ça. Ah mais oui, elle a raison. Mais oui, elle a raison, il y a 15. La RS-15, c'est la voiture. Mais c'est peut-être un piège, tu vois ? Vas-y. La réponse. Vas-y. Euh... RS-15. Et c'est une bonne réponse. Let's go ! La voici, elle existe vraiment. Ok. Ce n'est pas la voiture de GMK. Ok, ok. On a les points de la Manche. Regardons où est-ce qu'on en est. 8 points pour les Rugby X, 6 points pour la team Adidas Rugby. Ce n'est pas fini. On va maintenant passer à la Punning. C'est parti. On a appelé ça le relais géographique. On a placé là-bas, regardez derrière vous, 2 map-monde, une par équipe. Il y a 20 drapeaux. C'est celui des nations participant au mondial de rugby. Ils sont dans un bol à quelques mètres de la map. Les deux équipes vous jouaient en même temps. Chaque participant a 30 secondes pour placer le maximum de pays. 3, 2, 1, c'est parti. Merde. Hop. Attends, mais ça ne t'enfonce pas. C'est bon, t'inquiètes, t'inquiètes. Vas-y, tranquille, ne perds pas de temps. Oh, yes. Oh, là, je fais une connerie. Oh, yes. Là, je suis en train de troll. Oh, yes. Oh, yes. Et là, j'ai troll. Il reste 5 secondes avant le changement. Tu vas, Mathieu ? Oh, là, là, il a cassé certains trucs. Mais c'est trop dur de les mettre. Changement. Allez, on repart. Mais là, ça m'a fait stisser. Parce que je sais que le drapeau, là, c'est la Georgie. Il reste encore. 2 secondes. Changement. Chaque pays donne un point. Et après, on peut... On continue ou pas ? Non, c'est... Frérot, il m'a mis des pays, c'est des trucs dans... Mais c'est impossible. On dirait des trucs dans Fortnite. Il reste 20 secondes. On passe à la correction. Le Chili, c'est bon. L'Argentine, c'est bon. L'Uruguay, c'est bon. L'Uruguay, c'est bon. La Namibie, c'est pas bon. L'Afrique du Sud, c'est bon. Ici, nous avons l'Ecosse, c'est bon. La France, c'est bon. Le Portugal, pas grand-chose, c'est bon. L'Italie, c'est bon. La Roumanie, ce n'est pas bon. Tu l'as mis à la place, je crois, de la République Tchèque. La Géorgie, c'est pas bon. La Géorgie, t'étais bon au début. Il y a assez... C'était vers là, ouais. Effectivement, c'était ici. J'ai paniqué. L'Angleterre, vous ne l'avez pas placée. Si, il est là, l'Angleterre. Il est là, l'Angleterre. Il s'est placé, excuse-moi. La France aussi. Et même le Pays de Galles, c'est bon. Donc, je vous laisse faire le compte au niveau de la région. Même l'Italie, même l'Italie. J'ai déjà compté. Le Pays de Galles, ce n'est pas là. C'est l'Irlande du Nord, tu as raison. C'est l'Irlande du Nord. Mais du coup, le Pays de Galles, c'est en-dessous. Pays de Galles, c'est juste là. C'est à l'Ouest de l'Angleterre, tu as bien raison. Le Japon, vous me l'avez indiqué à la main, donc on va donner le point. Celui de l'Australie, c'est bon. On passe à Team Adi Rugby. Chili, c'est bon. Argentine, c'est bon. Uruguay, c'est bon. Namibie, c'est bon. Afrique du Sud, c'est bon. France, c'est bon. Portugal, c'est bon. Angleterre, c'est bon. Pays de Galles, ils pointent en Ecosse. C'est pas bon. L'Ecosse pointe vers Manchester. C'est pas bon. L'Irlande, c'est bon. C'est l'Irlande du Nord. Géorgie, c'est bon. Roumanie, c'est bon. C'est totalement bon même. L'Italie, c'est bien évidemment bon. Le Japon, je vois une dinguerie. Le Japon, c'est là, le Japon. C'est qui le Japon ? C'est moi, c'est moi. Caroline, c'est toi ? Le Japon aux Philippines, je crois que c'est les Philippines. C'est là. C'est là, exactement. Ensuite, l'Australie, c'est bon. Nouvelle-Zélande, c'est bon. Les Fidji, c'est pas bon. C'était pas loin. Les Fidji, c'est à la place de ça ici. Donc c'est pas bon. Nous avions les Samoa et les Tonga. Et en fait, la bâtardiste... Il était chaud, t'as trouvé ? Ah ! D'accord. Pour les Samoa et les Tonga, nous avions ici. Ça nous a décalé. Du coup, ça nous a décalé. Exactement. Mais effectivement, même moi, je ne l'avais pas remarqué. Vous aviez cette zone pour les Samoa et Tonga. L'équipe qui a le plus de points va pouvoir marquer sa transformation. Les scores, s'il vous plaît. Non, mais c'est bon. Vous êtes fait éteindre. La vache. Cette fois, ce n'est pas deux, c'est quatre points en cas de bonne réponse. La coup dur. Vous avez deux thèmes. La coup dur. Thème numéro un, cinéma. Thème numéro deux, géographie. Cinéma. Cinéma, allez. Allez, cinéma. Cinéma ? Très bien. Vous allez hurler. Quel est le nom du sport principal pratiqué dans Harry Potter ? Le Koudic. Allez, s'il te plaît. Quoi ? S'il te plaît. Ah ouais. C'est très grave. Allez, donne-moi les quatre points là. C'est pipé. Ah ouais. Allez, donnez quatre points. Envoi les quatre points. Mais franchement, tu aurais pu juste leur donner quatre points en fait. La question en face, tu sais c'était quoi ? C'était quoi ? Quelle est la plus grande deal du monde ? Australie. Australie ? Le Groenland. Oh. C'est vrai quoi. C'est vrai le Groenland. Ah, je pleure. Vous avez eu la question Mickey Boost. Rien n'est joué. Tout est rattrapable sur la dernière manche. Il y a encore de l'enjeu. C'est parti pour la manche 3. Je vous explique comment ça va se passer. On a repris un petit peu le panel. Le panel, c'est ce qu'on fait dans un jeu pop-corn. C'est-à-dire qu'on pose une question à la communauté. Et c'est les réponses qui sont le plus arrivés, qui constituent le classement. Sauf que pour rendre le truc un peu épicé, on a inversé le panel. L'équipe avec le moins de points commence. Donc voilà, ça va être vous. Quel est votre sport préféré ? Basket. Basket. Handball. Handball. J'ai pas compris. Reveal. Et on va voir combien de points marque chaque équipe. Il n'y a qu'une bonne réponse. Le basketball, vous marquez deux points. Et vous avez répondu ? On a dit le football. Tennis. 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 Est-ce que c'est dedans, tennis ? C'est sûr que oui. Forcément. C'est pas dedans. Quoi ? C'est ça. Le curling. C'est trop populaire. C'est pas dedans. Cyclisme. Cyclisme. C'est pas dedans. Ding-pong. C'est pas dedans. Le rugby. Et le rugby, c'est bon ! On fait une soirée spéciale rugby. Mais oui, mais on pensait que c'était bien. Quel est votre sport préféré ? Il n'y a que quatre réponses possibles. Le rugby, vous marquez quatre points. Bravo. Là, vous dites le foot ? Le foot, c'est bon. Ça fait un point. Reveal. Formule 1. Personne ne fait de la Formule 1. La question, c'est pas de pratiquer, c'est qu'elle est votre sport. Il n'y a pas Boris. Il n'y a que vingt bouts qui font de la Formule 1 dans le monde. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pratiques contre la Formule 1. Vous avez réussi à récupérer ? Six points. Six points à un. Deuxième question. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant ? Je te lève le matin. Chill. T'as dormi huit heures. Les oiseaux chantent. Une douche. Une douche. Trois points. De pipi. Allez aux toilettes. Ouais. Deux points. Pas mal. Éteindre son réveil. C'est pas temps. Regardez son téléphone. Oui. Reveal. Oui. Pas mal. On a égalité. Égalité sur cette manche-là. Et là, on vous laisse une chance chacun. Petit déjeuner. Petit déjeuner. Ah, c'est ça. C'est ça. Reveal. C'est ça. Non ! Ça, on l'avait ! Cette fois, ce sera à vous de commencer. Quel est votre métier de rêve ? Extrêmeur. Comme ça. Ah ouais, tu crois ? Un créateur de groupe. Ouais. Une réponse. Astronaute ? Astronaute. Ouais, ça y est. Oh oui ! C'est quatre points. Let's go ! Incroyable. À vous. Pilote d'avion. Pilote d'avion. Ça n'y est pas. Sportif ? Sportif de haut niveau. Sportif de haut niveau. C'est trop vaste. Footballeur. Ouais, footballeur. Un petit point. Vous marquez cinq points pour l'instant. À vous. Docteur. Ça y est pas. Créateur. Mais il n'y a pas beaucoup de nique vers ça, je pense. Ah si. Comédien, acteur. Ça n'y est pas. Et chanteur. Non plus. Créateur... Enfin, on ne sait pas trop. Créateur de contenu slash influenceur. Ouais. C'est trois points ! Il y a déjà, il reste du reste. Et je précise, pour sélectionner les streamers, mais j'avais sur la bonne réponse, streamers, canteurs, contenus, youtubeurs, etc. Ah bah là, ils sont à domicile, là, pour le coup. Le troisième, je pense, vous ne le devinerez jamais. Je peux essayer de vous le faire... Vas-y, essayez de nous faire un truc à la rapidité. Ok, vas-y, c'est quoi ? Ça va être vraiment de la rapidité, ok ? Qui fait les interviews en zone mixte ? Journaliste. Journaliste. Les journalistes sportifs. C'est les deux points pour. C'était... Journaliste sportif. Journaliste sportif. Bravo à vous, vous avez réussi à quand même pas mal rattraper votre retard sur celle-ci. Cinquième, avant-dernière, le rugbyman français le plus connu. Chabal. Chabal. Reville. Romain Entamak. Romain Entamak. Il n'y est pas... Ah ouais ! Michalak. Michalak. Reville. Oh mais oui, Michalak. Trois points. Euh... Attends, euh... Dupont, c'est trop logique. Bah oui, mais regarde, il y a Chabal. Dupont. Dupont. Ah, c'est deux points. Du sautoir. Du sautoir, non. Dominici ? Non plus. Euh... Ah, mais attendez, attendez. Blanco. Wow ! Ah ouais ! Ah ouais ! Alors, il faut applaudir là, je vous applaudir, je suis désolé. Wow ! Mathieu qui sort Serge Blanco comme ça ! Je dois le dire, j'allais faire le genre de Mathieu Bastaro. Je sais pas à quel point c'était difficile, mec. En vrai, oui. Moi aussi. Magnifique. Dernière question. La première chose que vous achetez avec un million d'euros. Il y en a eu à Diza qui l'achèterait le permis. C'est débattard. Caroline, elle est morte de rire ! Caroline, elle est morte de rire, elle me déteste. On t'a pas à ton permis ? J'ai pas 40 ans non plus. Oh wow ! Il se tire à ballerail, ici ! Moi non plus, d'ailleurs. C'est bon, papa ! Moi non plus ! J'ai pas encore 40 ans. Allez, une réponse, s'il vous plaît. Belle voiture. Une voiture. Trois points. C'est bien, c'est bien. Trois points. À vous. Maison. Une maison. Je pense que c'est dedans. Ouais, ça c'est un point. Vous le dit, un petit pointos. Voyage ? Voyage tour du monde. Voyage quoi. Je vais l'accepter, parce que la réponse c'était un billet d'avion. Oui, oui, c'est ça. Deux points. Matériel pour faire des streams. Non ! Des abonnés ? Du matériel pour faire des streams ? Je suis sûr que c'est ça ! C'est sûr ! Je vais l'accepter aussi ! Ah ! Je vais l'accepter parce que c'est un PC ! C'est un PC ! Non mais il faut se servir avec un camion, les mecs ! Il faut faire un PC direct ! Mais alors par contre, je suis désolé, la communauté, je suis d'accord avec Yass. Un million d'euros, vous achetez un PC ! Un million ! Non mais c'est le premier truc qu'ils achètent ! Mais c'est leur réponse ! Respectez leur réponse ! Respectez la communauté ! Tu t'achètes quoi avec un million Yannick ? Il a déjà un million Yannick ! Moi j'achète moi ! J'aimerais bien, j'aimerais bien, mais j'achèterais... Moi j'achète moi ! J'achèterais... Il pense aux impôts ! On va passer à la phase happening ! Et la phase happening, ils l'ont pensé, c'est un concept qui a déjà été fait plusieurs fois sur YouTube et qu'on va faire ce soir qui me fait kiffer, c'est vous qui allez commencer ! Vous allez avoir devant vous trois personnes qui vont se présenter à vous ! Vous allez pouvoir leur poser des questions ! Vous devez deviner qui est le joueur professionnel de jeux vidéo entre les trois ! Les trois personnes sont des personnes connues de la communauté ! Et vous avez 30 points ! Vous pourrez placer les points sur chacun, selon votre petit nez comme ça ! Et la bonne réponse, vous rapportez le nombre de points que vous avez placé sur lui ! Vous pouvez mettre 30-0-0 ou 20-0 ! Gamer professionnel ! Il n'y en a qu'un ! Il n'y en a qu'un ! Parmi ces trois personnes, il n'y a qu'un seul joueur professionnel de jeux vidéo ! Et deux sgegs ! On peut le dire ! Il y a vraiment deux sgegs dans le lot ! Deux phénomènes, mais c'est malheureux ! Observez-les bien, posez-leur des questions ! 3, 2, 1, c'est parti ! Vous avez trois minutes ! Tu joues sur quoi ? Du coup moi je joue sur Tetris ! Tetris ? Exactement ! Ok, toi tu joues sur ? Moi je joue sur Smash Bros ! Et toi ? Moi sur League of Legends ! Ton équipe c'est quoi ? C'est SX eSport ! S ? SX eSport ! D'accord ! Et vous jouez en quelle ligue ? On joue en LFL ! C'est la meilleure ligue française de League of Legends ! Un gamer, on est d'accord que ça ne peut pas être Tetris ? On n'est pas considéré comme un gamer ? Si, ça peut ! Après ça fait longtemps que je jouais là ! C'est pour ça que je suis content d'être encore un peu jeune et dans la sphère qui est Tetris ! Donc toi c'est ton métier ? Et toi c'est ton métier aussi ? Ouais c'est mon métier ! Et toi c'est ton métier aussi ? Donc tu joues à Tetris en compétition et donc tu as une équipe ? Exactement ! C'est quoi dans ton équipe ? Non je ne suis pas d'équipe, je suis solo ! C'est vraiment joueur par joueur ! Et donc en quoi tu es professionnel ? C'est des cash prizes avec les compétitions et ça dépend du coup des tournois qu'on fait ! Et ça rapporte combien à peu près ? C'est assez compliqué, ça dépend de la zone où on est ! L'Open de Vegas il est plus que par exemple en France ou en Europe ! Il est combien l'Open de Vegas ? C'est... Quand on arrive premier c'est 15 000 ! Mais c'est dur d'être premier... 10 secondes ! C'est mondial quoi ! Et toi c'est quoi ta plus grosse compétition ? La plus grosse compétition je suis allé à Las Vegas ! C'était pour un tournoi qui s'appelait Double Down ! C'était un gros tournoi avec tous les joueurs... Alors c'est simple, maintenant écoutez-moi ! Vous avez 30 points ! Vous pouvez les miser entre 2 personnes, pas 3 ! Et si vous avez la bonne réponse, vous marquez le nombre de points que vous avez misé dessus ! Caroline ! La patronne c'est elle, la patronne ! C'est la patronne ! Il fait de suite en... Il a répondu, on tiendra ! C'est sûr Mathieu du coup ? Ouais ! Du coup on va faire 15 en noir et 15 en blanc ! Chiel, joueur professionnel ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? Qu'est-ce que je vous avais dit ? Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour eux ? Comment t'as fait ? Du coup, moi mon pseudo c'est Raflo, du coup je suis vraiment un joueur de Smash Bros. Et je suis vraiment à Las Vegas du coup ! Ça fait 15 points pour la Team Magic Rugby ! Je vous propose de faire l'échange ! Parmi ces trois personnes, il y a un rugbyman professionnel ! Vous avez trois minutes, vous pouvez poser toutes vos questions ! C'est parti ! Vous jouez quel poste ? Elie ! Elie aussi ! Et moi je suis Elie également ! Depuis combien de temps a-ce qu'on joue au rugby ? Moi j'ai commencé le rugby à l'âge de 6 ans ! Et toi ? 13 ! Ok ! Moi j'ai commencé à mes 12 ans ! Ils sont tous barraqués donc on peut pas jouer sur ça ! En fait c'est ça le truc, c'est qu'ils font vraiment les trois rugbymans quoi ! C'est qui l'entraîneur, le coach du 15 de France ? Gartier ! Ok toi t'es... Attends mais il est... Par contre... Il joue pas ! S'il joue pas ! Non mais après c'est... Lui il me fout la haine ! Pour toi c'est qui les trois plus grands joueurs de l'histoire du rugby ? Trois plus grands joueurs de l'histoire du rugby ? Antoine Dubon forcément ! Mathieu Laffont que j'ai cité tout à l'heure ! Bon lui il se fout de ma gueule ! Lui il se fout de ma gueule ! Je sais déjà que lui je pense qu'il se fout de ma gueule ! Je pense qu'il se fout de ma gueule ! Mais pas que français hein ! International hein ! International ! Et Philippe Malumao aussi ! Il se fout de ma gueule ! Il se fout de ma gueule ! Pour toi les trois meilleurs joueurs de l'histoire du rugby à l'international ! Et international ou français hein ! Vraiment dans toutes les périodes ! Antoine... J'aimais bien ! C'est un cliché peut-être ! Moi j'aimais bien Chabal ! Et en troisième je sais pas... Torejiki ! Trente secondes ! Toi t'aurais dit qui ? Les trois du coup ! Pour moi John Alumu ! Lui c'est le vrai ! C'est le vrai avec Mimam ! C'est le vrai avec Mimam ! J'ai une question ! J'ai une question avant ! Est-ce que tu peux me dire comment on fait pour faire réussir une bonne passe ? Une belle passe ! Sans qu'elle parte n'importe où ! Vous avez un ballon ou pas ? Tiens ! Oh putain ! Déjà c'est pas comme ça ! Déjà il rattrape le ballon ! T'as vu comment il a rattrapé le ballon ? Comme ça ! Et la main gauche ici ! Celle-là va donner de l'effet au ballon et de la force au ballon ! Vas-y fais la passe ! Ouais c'est brelé ! Fin du temps ! C'est fini frère ! Non on peut mettre tout sur lui ! C'est le vrai rugbyman ! Alors je pense que... Vas-y expliquez votre réflexion et expliquez votre mise ! Pour moi un mec qui fait vraiment du rugby si dans son top 3 joueur de l'histoire il met pas John Alumu c'est une fraude ! D'accord ! Donc pour moi c'est vraiment lui ! C'est vraiment lui ! Vous validez ? Ou peut-être qu'après il connait vraiment que John Alumu ! Non mais faire la croche si il est bien ! 20 sur la personne du milieu et 10 sur la personne en bleu ! Le joueur semi-pro ! Je vais te demander de t'avancer ! Non mais si c'est toi par contre... Ah vas-y ! Non mais vas-y avance pas ! Voilà ! Yes ! Je m'appelle Josué Stralcat du coup et je joue au RC sur N du coup en division nationale juste en dessous de pro D2 et je suis vraiment élié ! Le mec en bleu quand je lui ai demandé les 3 rugbymans qui étaient préférés il a inventé des noms ! C'est des joueurs qui n'existent pas ! Donc du coup les deux autres qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Là j'ai validé une première année de master et actuellement je suis libre de travailler dans ce que je veux ! Je suis open to work ! C'est ce qu'on appelle au chômage ! De l'autre côté ! Et moi du coup je suis en master 2 et je stream aussi un peu à côté ! Vous faites du rugby un peu ? Mais tu connais le rugby quand même ! Ou t'as révisé avant ? J'ai appris cette nuit ! Je te l'avais dit ! Je te l'avais dit ! La formulation je suis libre de travailler dans ce que je veux ! Très bien emmené en tout cas ! Franchement bien emmené ! Très joliment dit ! Très joliment dit ! C'est carré ! Score de la manche 3 ! Les Rugbyx vous êtes devant ! Allez ! On va passer à la transformation ! Et donc du coup ça va pouvoir vous permettre de marquer 6 points en plus et après on verra le classement final du coup les points cumulés des 3 manches ! Premier thème ! Astronomie ! Deuxième thème ! Histoire ! Moi les deux je vous le dis je suis tranquille ! Officiel les deux je suis atroce ! J'imagine qu'astronomie c'est tellement précis que la question elle va pas être très compliquée ! Tu vois ou pas ? Alors qu'histoire ça va être ta guerre de son temps ? Il faudrait peut-être faire au culot ! Et prendre astronomie ! Go Astronomie ! Astronomie ! Quelle est la plus petite planète du système solaire ? Alors ? Bah oui mais elle est plus dedans ! C'est vrai que plus on est plus dedans ! Bah du coup c'est Vénus ! Bah du coup c'est Vénus ! Et du coup c'est pas Mars, c'est pas Jupiter ! Ah c'est peut-être Mercure ! Vénus ! Vénus ! Vénus ! Dernière réponse ? Ouais ! C'est une mauvaise réponse ! Oh c'est Mercure ! J'aurais dit l'autre ! La bonne réponse était Mercure ! Et vous venez de m'enlever une épine dans le pied colossal ! Pourquoi ? Parce que c'est égalité ? Non ! C'est pire qu'égalité ! Non ! Naison ! Oh non ! C'est parce que la team Adi Rugby possédait 7 points d'avance ! Dont le point bonus, non ? Si vous aviez marqué, vous auriez revenu à 1 point ! Le point bonus ! Oh non ! Voici la scène du classement ! 73 à 80 ! La team Adi Rugby remporte cette soirée ! Félicitations ! Bravo les gars ! Bravo ! Bravo ! Et voilà le gage maintenant ! C'est Mathieu Bastarot qui fait un plaquage à Maxime Biatch ! Non 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 ! C'était la dernière happening ! Moi j'ai cherché personne dans l'histoire ! C'était Yann Capetier ! Viens ici Mathieu ! Viens ici Mathieu ! Tu penses que tu le soulèves à un bras ? Bah oui ! A un bras bien sûr qu'il... A un bras bien sûr qu'il est sur le retraité moi ! Toi Yannick ! Vas-y soulève-le à un bras ! C'est pour le retard ! Tu nous fais un petit vertissement ! Un bras oui ! Non mais à un bras ! Défaire ! Un bras ! Un bras c'est-à-dire comme ça ! C'est vraiment très facile ! Non vraiment ! Très facile ! Remerciements forcément à Adidas et à la campagne This is New Rugby qui a pour but de mettre le rugby en avant auprès du grand public. Ça passe également par des émissions comme ça. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment dans le chat. C'est terminé pour ce live et on vous souhaite une bonne soirée ! Au revoir tout le monde !